Générique Bonjour et bienvenue sur France 3 par Ile-de-France. Dimanche en politique spéciale inondation. Pour la deuxième fois en 18 mois, l'Ile-de-France est confrontée à ces mêmes images de rivières encrues, de champs inondés, d'habitations entourées par les eaux. Des centaines de riverains évacués cette semaine, au moins autant concernés par des coupures d'électricité. Conséquence d'un mois de pluie quasiment sans disque continuée. Soit doit-on s'habituer à ces inondations à répétition ? Peut-on les anticiper, les maîtriser ? Comment réduire leur impact ? Comment gérer les zones inondables ? Faut-il partir, vivre avec ce risque ? On en parle avec nos invités. Ludovic Fetre, spécialiste des risques d'aménagement à l'IAU, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France. Bonjour. Marc Barat, écologue à l'Agence régionale de la biodiversité en Ile-de-France. Bonjour. Bonjour. Écologue en deux mots. Un écologue, c'est quelqu'un qui étudie la nature, le vivant, et aussi qui met en place des solutions pour mieux intégrer cette nature dans l'urbanisation, dans la façon d'aménager. Et puis nous sommes en duplex de Montreau-Font-Yonne, en Seine-et-Marne, avec l'ancien maire de la commune, Yves Gégaud. Bonjour. Vous êtes désormais député de Seine-et-Marne, mais vous avez été maire de Montreau de 1995 à juillet dernier. Votre commune a donc été touchée une nouvelle fois par ces inondations en un mois, en un an et demi, pardon, comme en juin 2016. Comment cette crue, vous l'avez anticipée cette année ? Parce que vous avez pu l'anticiper à la différence de juin 2016. Oui, on avait encore à la mémoire ce qui s'était passé en juin 2016. Donc en termes d'informations, de mobilisation de moyens, de mise en place du plan de sauvegarde, les choses ont été assez rapides pour pouvoir effectivement prévenir, pour pouvoir informer les habitants, porter secours à ceux qui pouvaient avoir des besoins, ne serait-ce que pour protéger leurs biens, leurs voitures. Il y avait un dispositif qui avait, si j'ose dire, été rodé en juin 2016 et qui a donné à plein cette année. Évacuation d'habitants, réquisition de gymnase. On n'a certainement pas les coûts des inondations de ce mois de janvier. En revanche, vous avez quantifié le coût des inondations de juin 2016 ? Aujourd'hui, pas encore, parce qu'en juin 2016, on a heureusement échappé au pire. Donc on sait ce que ça a pu coûter en mobilisation de moyens de la mairie, mais c'est quelques centaines de milliers d'euros. Par contre, en dégâts, en 2016, on a eu très peu de dégâts. C'est plus fort cette fois-ci. J'espère que les assureurs pourront agir le plus vite possible, qu'il y aura un classement en catastrophe naturelle, parce que c'est évidemment un moyen d'accélérer les processus de remboursement. Et vous savez, l'eau, il faut attendre qu'elle se retire pour voir la réalité des dégâts, parce que les infiltrations, parce que les remontées de nappes phréatiques dans les caves créent souvent des dégâts qu'on ne mesure qu'après. Donc je pense que pour faire vraiment un bilan sérieux, il faut un peu plus de recul que nous n'en avons aujourd'hui. Quelle est la part de la population qui vit en zone inondable à Montreux ? Eh bien, dans une ville comme Montreux, c'est un tiers de la population qui vit en zone inondable. C'est donc important. Nous sommes frappés par les mesures du PPRI, le plan de prévention des risques d'inondation, qui depuis une quinzaine d'années pèse très lourdement sur l'urbanisation de la ville, qui est à la fois une contrainte, parce qu'on ne peut pas développer la ville comme on le souhaiterait, mais aussi pour l'avenir une protection, parce qu'effectivement, il interdit un certain nombre de constructions dans des endroits qui peuvent, comme c'est le cas ici où nous sommes, être soumis à inondation et créer des dégâts. Donc nous sommes évidemment une des villes riveraines de la Seine et de Lyon, en l'occurrence, puisqu'ici c'est le confluent des deux, qui sommes particulièrement frappés par les risques d'inondation, mais aussi par les mesures qui sont prises pour anticiper et pour essayer de limiter les dégâts quand ceci arrive. Alors vous en avez parlé de ces fameux PPRI, les plans de prévention des risques d'inondation. Il distingue deux zones inondables, les zones rouges où il est interdit de construire, et puis les zones bleues où l'on peut construire, mais à certaines conditions. Il faut par exemple pouvoir disposer d'une pièce refuge, avoir un bâtiment qui est résistant à la crue. On peut aussi par exemple construire sur pilotis, ou en tout cas être au-dessus des plus hautes eaux connues. Est-ce que Ludovic Fetre, est-ce que c'est le principe de réalité, cette zone bleue ? Voilà, on est bien obligé de construire pour loger la population. Et en même temps, est-ce qu'il faut vivre avec ce risque d'inondation ? Alors d'abord, il faut vivre avec le risque d'inondation. On peut rappeler aujourd'hui que le fleuve fait partie de la ville, souvent. Si on regarde dans les grandes villes mondiales ou dans les grandes régions, le fleuve a été le facteur de développement des villes. Paris s'est construit autour de la Seine, comme Londres s'est construit autour de la Tamise. Voilà, ce sont des exemples. Ce qui s'est passé, effectivement, ça a été souvent, le fleuve a souvent été l'axe principal de développement, finalement, de l'urbanisation. Depuis le début du XXe siècle, c'était finalement le phénomène d'industrialisation qui a profité du fleuve pour le transport, etc. – Il y avait des activités économiques autour du fleuve. – La réalité, il faut bien reconnaître que pendant très très longtemps, et peut-être jusqu'au début des années 80, on a un petit peu oublié que le risque existait, parce qu'il n'y avait pas eu de grandes inondations depuis très longtemps en Ile-de-France, qu'il y avait cet oubli du risque, et puis on avait peut-être construit sans prendre en compte, finalement, le risque dans toute sa dimension, et tous les dommages possibles, finalement, à une métropole qui est extrêmement complexe dans son système de fonctionnement. – Yves Gégo, comment est-ce que la commune de Montreau-Fonion vit avec ce risque d'inondation ? Est-ce que vous avez fait des aménagements pour essayer de protéger un petit peu plus votre commune ? Est-ce que les riverains ont été sensibilisés, et ont peut-être eux-mêmes fait des aménagements pour protéger, peut-être par exemple, leurs habitations avec des murs en béton ? – C'est-à-dire qu'ici, nous sommes sur un habitat très ancien, vous voyez, dans le quartier de Saint-Maurice dans lequel je suis aujourd'hui, c'est un habitat qui date de plusieurs siècles, donc il y a évidemment des maisons qui n'ont pas été conçues, qui n'ont pas été construites en fonction des règles qu'on évoque aujourd'hui. C'est compliqué d'imposer des protections, d'autant plus que quand la crue arrive et quand elle déborde, c'est que c'est massif, donc il y a quelquefois une impossibilité à prendre des mesures qui soient réellement concrètes. Je pense qu'aussi, il y a un problème de mobilisation de nos citoyens. On a perdu, et au fond tant mieux, mais l'histoire des crues, la dernière crue importante à Montreau, elle remonte, alors je mets à part celle de 2016, ce qui nous a quasiment épargnés, mais la dernière crue importante, c'est l'année 82, et puis avant c'était l'année 1955. Donc c'est à chaque fois une génération qui oublie, qui ne pense pas, qui n'aménage pas forcément sa cave, ses équipements de manière à se protéger, et effectivement quand la crue arrive, ici c'est deux fois de suite, et bien il y a des surprises et des mauvaises surprises. Je pense qu'il faut qu'on garde à l'esprit en permanence ces contraintes, mais quand vous êtes élu local, vous avez aussi la contrainte de la population qui vous dit mais qu'est-ce que vous venez nous embêter ? De l'eau, on n'en a pas vu depuis 20 ans, donc votre risque, il est dans votre tête, donc je crois que c'est compliqué aussi de pouvoir imposer des mesures trop fortes, et qu'il y a sans doute des mesures aussi qui dépassent les champs d'une commune, parce qu'évidemment l'eau elle vient d'ailleurs, et que c'est sur une vision globale, et sur une gestion globale, et moi j'ai un regret, c'est que la gouvernance de ces questions-là ne soit pas assez coordonnée. Il y a beaucoup d'acteurs sur le fleuve, sur la Seine il y a beaucoup d'intervenants, des établissements publics, les mairies, les collectivités locales, les riverains, les propriétaires d'héberges, et il n'y a pas d'outils de coordination. Et donc c'est vraiment ce qui manque, parce que je pense que si on veut avoir une vision à long terme, il faut plus de coordination sur les moyens à mettre en œuvre, et à mettre en œuvre au bon endroit, et pas au mauvais endroit. Tant que vous parlez de ce sujet de la gouvernance finalement, autour de la gestion des rivières, La loi GEMAPI est entrée en application ce mois-ci. C'est la loi sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Elle donne aux intercommunalités la compétence obligatoire de gestion notamment des rivières. Est-ce que le fait de clarifier les compétences sur ce sujet-là, c'est une bonne chose ? On sait par exemple que les rivières ne sont pas toujours correctement entretenues. Alors c'est une bonne chose au sens que ça clarifie la responsabilité. Il fallait effectivement qu'il y ait un pilote. Ce sont les intercommunalités. C'est une bonne chose parce qu'elles vont créer une recette. C'est une mauvaise chose pour le contribuable parce qu'il a une taxe qui va apparaître sur sa feuille d'impôt qui est la taxe GEMAPI. Mais au moins, on pourra avoir une mobilisation de moyens. Mais la limite de tout ça, c'est qu'il n'y a pas d'outil de coordination entre les intercommunalités. Et ce que fera la communauté de communes du pays de Montreau, si ce n'est pas coordonné avec l'AMON et l'AVAL, ça risque d'être vain ou de n'essayer de protéger que les habitants du secteur. Moi, je plaide vraiment pour qu'il y ait un pilote coordinateur. On sait qui est responsable, qui doit être l'État, qui doit aller à un échelon patent, en l'occurrence pour la Seine à l'échelon régional ou interrégional. Il doit avoir un pilote coordinateur qui est capable de mettre les gens autour d'une table, de regarder ce que font les uns de ce que font les autres et de coordonner l'ensemble. On est ici à quelques kilomètres d'un immense projet de l'établissement public des bassins de la Seine, qui est un établissement public qui gère les grands bassins qui retiennent l'eau pour éviter au maximum d'inonder l'île de France et Paris. Il y a un projet colossal de 400 millions d'euros d'investissement dont on nous dit que s'il était en plein, s'il pourrait écréter la crue à Paris de 5 à 10 centimètres. Est-ce que c'est vraiment intelligent de mettre 600 millions d'euros pour gagner 10 centimètres ? Est-ce qu'avec cet argent, il n'y a pas mieux à faire commune par commune ? Voilà toute une série de questions qui méritent une coordination. Et la loi Gemapi, elle permet de définir sur le terrain un pilote, mais elle ne permet pas malheureusement de coordonner l'action sur l'ensemble d'un fleuve. Et chacun l'aura bien compris, c'est sur l'ensemble du fleuve qu'il faut coordonner. Parce que ce que font les uns n'a pas de conséquences sur les autres si ce n'est pas coordonné. Alors vous parliez de ce projet de lac de la Bassée à côté de votre commune. S'il est réalisé, s'il est bien réalisé, ce sera le cinquième réservoir qui protège l'Île-de-France. Il y en a quatre aujourd'hui qui ont été construits entre les années 40, 50 et 1990. Il y en a un sur Lyon dans le Morvan, un autre à côté de Troyes sur la Seine, le lac d'Orient. Il y a le lac d'Aube, pas très loin de Troyes, mais cette fois-ci c'est sur l'Aube. Et puis enfin un lac sur la Marne à côté de Saint-Dizier. Est-ce qu'ils sont utiles ces réservoirs ? Celui qui est en projet à côté de Montreux, Font-Yonne, finalement ne produirait que peu d'effets. Cela, il marche ou pas ? Alors d'abord, il ne faut pas oublier que ces ouvrages ont d'abord une double fonction. Certes, ils ont une fonction de régulation des crues sur certains événements, notamment les grands que par débordement. Encore faut-il que finalement l'événement qui soit l'origine de la crue tombe à la bonne période. C'est-à-dire que si on tombe sur une crue, en tout cas des événements climatiques sur janvier et février quand les actes ne sont pas pleins, effectivement, il peut y avoir un effet. Sur une crue de type mai-juin 2016, même si elle ne touchait pas le même bassin versant, ces bassins auraient eu certainement un effet beaucoup moins efficace, dans le sens s'ils étaient peut-être déjà pleins à cette période-là. Il ne faut pas oublier que la deuxième fonction finalement de ces grands bassins réservoirs, c'est aussi une fonction d'étiage pour pouvoir assurer un niveau d'eau permanent sur la Seine pendant la période estivale. Au-delà de tout ça, les grands barrages n'empêcheront pas la crue. Aujourd'hui, certes, ils permettent de la réguler, ils permettent, dans le meilleur des cas, de baisser le niveau d'eau, notamment au niveau de l'agglomération parisienne de quelques dizaines de centimètres, mais il n'y a pas... Ils sont utiles sur les crues mineures et moyennes, en revanche, pour les crues majeures n'ont aucune utilité. Ils auront certainement un rôle de réduire le niveau de la crue d'une crue majeure, mais il n'y a pas besoin d'une crue centrale aujourd'hui pour avoir des effets ou des conséquences relativement catastrophiques à l'échelle de l'agglomération. Il n'y a pas besoin d'être à 8,62 m aujourd'hui. Alors justement, on en parlera juste après. Marc Barra, on parlait de l'urbanisation, elle a aussi son rôle dans l'importance des crues, cette urbanisation, mais aussi d'ailleurs l'aménagement de nos campagnes. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quand on parle de campagne, un autre type d'écosystème naturel qui permet de réduire l'effet des crues, ce sont ce qu'on appelle les zones d'expansion des crues. En Ile-de-France, typiquement, ce sont des prairies inondables qui par ailleurs sont aussi des zones remarquables pour la biodiversité et qui permettent de faire office de tampons et de diminuer l'impact des crues. Et ces zones-là, elles ont régressé en Ile-de-France. On a perdu énormément entre les années 2000 et 2008 de ces prairies humides qui ont été remplacées soit par de l'agriculture intensive, soit qui ont été urbanisées et qui, du coup, vont accélérer le phénomène de crues une fois qu'on arrive en ville. Nos sols n'absorbent plus l'eau, finalement, qui tombe. Alors, exactement. Il y a aussi cette question qui va plutôt être de la responsabilité des pratiques agricoles. Il faut savoir que les sols agricoles ont une capacité de stockage de l'eau. Les sols fonctionnent comme des éponges. Encore faut-il adopter les bonnes pratiques. Et en Ile-de-France, on a quand même des pratiques qui sont relativement intensives, qui ont tendance à réduire la capacité de ces sols à stocker de l'eau. Et donc, toutes les agricultures qui sont en train de naître aujourd'hui, comme par exemple l'agriculture de conservation, qui a tendance à ne pas labourer, eh bien, permet de stocker plus d'eau. On dit qu'un sol non labouré va stocker à peu près 20% de plus d'eau qu'un sol qui est labouré. Donc, les pratiques qui tendent vers l'agroécologie sont utiles. Une dernière chose, peut-être les haies en Ile-de-France. On est dans une région où il y a 5 mètres linéaires de haies par hectare, ce qui est par rapport à la Bretagne où il y a 110 mètres linéaires ou la Bourgogne, par exemple. Et les haies, elles ont une fonction de ralentissement des crues. On parle même de haies brises crues dans certains cas. Donc, rétablir des haies, ce serait aussi utile pour la gestion de l'eau que pour la biodiversité, par exemple. – Alors, on va continuer à parler de ce risque d'inondation, de cette crue centenale aussi, peut-être, qui se prépare. Et puis, on va continuer aussi à avoir les solutions naturelles qui peuvent permettre de contenir les résidions-nations. On revient d'abord sur un siècle de crues avec Jean-Claude Desjacques. Premier jour de juin 2016, l'été approche, mais ce n'est pas le soleil qui est au rendez-vous. La pluie n'a cessé de tomber depuis la fin mai. En Seine-et-Marne, le Grand Morin, une rivière de 118 kilomètres de long qui se jette dans la Marne, enfle de façon inexorable. Nemours sera coupé en deux, noyé sous les eaux du loin. Dans le 77, une commune sur deux sera touchée par les inondations. Deux morts à déplorer. À Paris, le métro, les voies sur berge ferme, plus de navigation sur la Seine, inondations de squares, de caves, de parkings d'immeubles. Le 3 juin, pic de la crue, 6 mètres 10. Le célèbre zouave du pont de l'Alma a de l'eau jusqu'au bassin. En Ile-de-France, 20 000 personnes ont été évacuées par les services de secours. Montant des dégâts, plus d'un milliard d'euros, soit le deuxième événement le plus coûteux enregistré depuis la création du régime des catastrophes naturelles après la tempête Tintia en 2010. La crue 2016 va dépasser celle de 1982 et prendre la troisième place derrière celle de 1658 et surtout 1910. La crue de la Seine de 1910, souvent qualifiée de crue centenale est le plus important débordement connu de la Seine. Le fleuve multiplie son débit par 8. L'eau s'engouffre partout, les boulevards se transforment en larges rivières où circulent des barques de fortune. Le 28 janvier, le pic est atteint. L'échelle hydrométrique du pont d'Austerlitz indique 8,62 m. La montée des eaux s'est faite en une dizaine de jours. La décrue prendra 35 jours environ. Une seule victime a déploré. Mais énormes conséquences économiques, une étude récente estimait les dommages de l'époque à environ 1,6 milliard d'euros. Son chiffre a bien plus aujourd'hui. 8,62 m à Paris, c'est la valeur référence ? C'est la valeur référence d'une crue centenale aujourd'hui, d'occurrence centenale, donc une crue qui a une chance sur cent de se produire chaque année. Les dégâts seraient-ils les mêmes qu'en 1910 ? Aujourd'hui, si on atteignait 8,62 m. Il serait bien plus important à deux titres. D'abord parce que 1910, finalement, l'agglomération, enfin, la zone urbaine, c'était quasiment Paris intramuraux. Il y avait quelques bourgs en bordure, mais je dirais que le développement urbain ne s'était pas encore opéré le long des vallées. Aujourd'hui, sur les départements de la Pied-de-Coronne, 95% des zones inondables sont urbanisées. Donc c'est déjà une extension très très importante de gérer de l'urbanisation en tant que telle. Le deuxième point, c'est d'abord des évolutions aussi des formes urbaines. 1910, c'était éventuellement dans Paris des immeubles haussmanniens avec un niveau de cave. Aujourd'hui, l'urbanisme nouveau, en tout cas, les nouvelles formes urbaines, c'est souvent plusieurs niveaux de sous-sol sous les immeubles construits, les nouveaux immeubles, qui accueillent des dispositifs d'ascenseur pour des immeubles tertiaires, peut-être des équipements informatiques. Donc beaucoup plus généralement. Tout ce qu'il y a en sous-sol, finalement, fait qu'on peut difficilement anticiper les dégâts d'une crue. Disons qu'il y a eu des moyens de protection qui ont été faits sur la ville de Paris, mais voilà, il y a cette problématique du sous-sol qu'on ne maîtrise pas. – Alors, il y a effectivement, il y a quelque chose qui est assez mal connu. Aujourd'hui, on connaît bien, on sait bien modéliser, je dirais, les inondations de surface, l'expansion des crues. Il y a un phénomène qu'on a un petit peu oublié, en tout cas, qu'on connaît très très mal dans le contexte francilien, en tout cas de Paris, c'est les inondations par remontée de nappe. Et aujourd'hui, c'est un phénomène qui accompagne, je dirais, l'inondation par débordement, qui est très très mal connu et pourtant, on a un urbanisme souterrain, notamment sur la zone centrale, extrêmement important. C'est évidemment les caves, les sous-sols, mais c'est aussi l'ensemble des réseaux, et notamment des réseaux de transport, par exemple. – Les zones les plus vulnérables en Ile-de-France, elles se situent à la campagne ou dans les zones semi-urbaines qui sont juste en amont de Paris ? – C'est très clairement le cœur d'agglomération. Alors, Paris est assez bien protégé. Depuis 1910, des digues et des murettes ont été construits le long des berges, donc qui protègent théoriquement, en tout cas, jusqu'au niveau de la crue de 1910, Paris et la voirie de débordement. En revanche, les territoires immédiatement à l'amont et à la val, qui sont des grandes zones d'expansion des crues à l'origine, je pense au Val-de-Marne, le secteur de la Seine-Amont, Ivry, Vitry, etc. À l'extérieur, je dirais de l'autre côté, vers Gennevilliers ou la boucle de Boulogne. Là, on a aussi des territoires extrêmement urbanisés, très densément urbanisés, mais avec des niveaux de protection beaucoup plus faibles aujourd'hui. On va retourner à Montreux, au fond, Yann, pour retrouver Yves Gégaud. Yves Gégaud, les zones semi-urbaines et rurales sont moins protégées que les zones urbaines. Est-ce qu'il faut investir dans la protection de ces zones ? Un peu plus, en tout cas. Écoutez, il y a une logique économique qui fait qu'effectivement, si Paris était emporté par une crue de type 1910, c'est plusieurs milliards, voire des dizaines de milliards de dégâts. Ce serait considérable, compte tenu de l'urbanisation en un siècle, et qu'effectivement, il y a toujours un choix de dire qu'il vaut mieux essayer d'inonder les zones plus rurales, les prés, les champs en amont, que d'inonder Paris. Donc je crois qu'il y a, là-dessus, une réalité que chacun comprend bien. Je pense qu'on est aussi plein de paradoxes, parce que nous disions tout à l'heure qu'au fond, l'urbanisation, le nouveau mode d'agriculture renforce le phénomène de crue. Mais paradoxalement, en 1910, il y avait une urbanisation qui était bien moindre, il y avait une agriculture qui était beaucoup plus traditionnelle, et pourtant, il y a une crue gigantesque qui a tout emporté. Donc il y a aussi des moments où la nature est plus forte que tout, et je pense qu'il serait vain de vouloir dire qu'il y aurait des mesures de protection absolue qui garantiraient la protection de tout le monde face à tous les phénomènes. Que deviendrait l'Île-de-France s'il y avait un phénomène de type 1910 ? Aujourd'hui, bien peu de personnes peuvent le dire. Je crois qu'il faut, dans cette affaire, savoir que ça peut arriver, donner aux populations l'éducation sur cette question-là, et puis effectivement, investir l'argent public qui est rare, aux bons endroits, et c'est là où, moi je trouve qu'aujourd'hui, l'action est trop morcelée, est trop localisée, que chacun est dans son coin, court dans son tunnel, si j'ose dire, sans qu'on ait une vision globale des choses. Je pense qu'on serait plus efficace si on avait des visions à l'échelon des fleuves plus qu'à l'échelon des territoires. Marc Barra, investir l'argent public là où il y a les besoins, pour vous, ça peut passer par quels aménagements ? Où investir l'argent ? Que peuvent faire les collectivités ? Mon regard d'écologue va plutôt se porter vers des solutions naturelles. Effectivement, je rejoins ce que dit Yves Gégaud, on ne peut pas lutter contre ces phénomènes climatiques extrêmes, mais je crois que la nature fait partie des solutions et inventer un urbanisme qui soit beaucoup plus perméable au cycle de l'eau, qui utilise la nature comme justement ce rôle d'éponge, nous sera profitable. Il faut savoir qu'un arbre, un chêne adulte, par exemple, est capable d'absorber 200 litres d'eau par jour. C'est absolument énorme. Donc, il faut planter des arbres, déjà. Par exemple, selon l'ONF, une forêt permet de hisser 4000 tonnes d'eau à l'hecta en un an. Tout ça, ce sont des chiffres énormes qui montrent à quel point la nature peut nous être utile. Et ces aménagements, ils commencent à exister aujourd'hui. Alors, plus pour la question du ruissellement et de l'eau de pluie que pour celles, forcément, des inondations. Mais en ville, vous avez en Seine-Saint-Denis, par exemple, qui est assez brillante de ce côté-là. Ils sont en train de remplacer aujourd'hui certains ouvrages de collecte des eaux pluviales en béton par des parcs récréatifs à vocation de collecte d'eau. Et donc, ils sont aussi utilisés par les habitants qui en même temps font ce rôle de filtre et de quartier éponge. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. Ça peut aller à des échelles toutes petites comme simplement le fait de laisser les pieds d'arbres végétalisés, d'utiliser aussi le bâti, les toitures végétalisées qui, quand elles sont faites d'une certaine manière, peuvent être stockantes et stockées de l'eau et ralentir le cours de l'eau, etc. Voir même certaines villes aujourd'hui, et c'est un exemple assez intéressant, qui se mettent à désimperméabiliser. Ça se voit en Ile-de-France, à Montreuil, par exemple. Ou on retire carrément du bitume pour essayer de faire de ces lieux des lieux d'infiltration de l'eau. Comme par exemple le cours d'école qu'on peut réengazonner ou même des bitumes qui sont remplacés par des bitumes qui absorbent un peu plus l'eau de toute façon à ce qu'elle aille dans les nappes phréatiques et pas dans les égouts. Il y a aussi un exemple, c'est la Bièvre. Alors là, il est particulièrement intéressant cet exemple puisqu'il y a eu des aménagements autour de cette rivière qui est située dans la vallée de la Bièvre. Oui, oui. Qu'est-ce qui a été fait là-bas ? Tout à fait. Il y a des gens brillants dans ce syndicat hydraulique d'aménagement de la vallée de la Bièvre qui, justement, nous ont offert un retour d'expérience en 2016 lors de la précédente crue. On est typiquement dans des actions de restauration d'écosystèmes où ils avaient des bassins permanents qu'ils ont décidé de vidanger et de recréer des zones humides à la place. Donc, ils ont été vidangés pendant les périodes de non-crue. Effectivement, quand la crue est venue, ils ont pu la contenir par ces bassins qui ont pu être remplis, qui avaient une capacité de stockage supérieure, tout en recréant des zones d'expansion des crus. Et comme je disais tout à l'heure, zone humide, c'est aussi des zones très intéressantes pour la biodiversité. Donc, ils ont fait d'une pierre de cou sur la gestion des crus et la préservation de la nature. Et on est en milieu périurbain, donc là, ça montre aussi que les solutions ne sont pas forcément toutes petites en ville, etc., ou très en amont. Il y a aussi dans ce tissu périurbain des manières de restaurer des écosystèmes pour lutter contre les effets du changement climatique. Alors, on reparle de cette possible crue centenale. Il y a des estimations là-dessus. 435 000 logements qui pourraient être touchés, cela représente 830 000 personnes. 100 000 établissements seraient concernés, 750 000 emplois impactés, des conséquences qui seraient dramatiques pour l'économie francilienne. Et là, on n'aborde qu'une partie des conséquences d'une crue. Il y a aussi les réseaux de transport qui seraient paralysés. Là, ce sont les impacts directs, en tout cas, c'est l'exposition directe des populations, des activités, du bâtiment. Une des spécificités, en tout cas, de l'Île-de-France, en tout cas, de toutes les grandes métropoles, c'est qu'elles fonctionnent en réseau aujourd'hui. Elles s'appuient sur des réseaux d'électricité, qui est le premier réseau, je dirais, en termes de fonctionnement. Elles s'appuient sur des réseaux de télécommunication, elles s'appuient sur des grands équipements pour son fonctionnement. C'est par exemple des usines d'incinération qui sont, ces trois usines d'incinération pour traiter l'ensemble de l'agglomération, c'est des usines d'eau potable, etc. Donc, des équipements qui sont fragiles et qui sont vulnérables par rapport au risque d'inondation. Et donc, aujourd'hui, on considère qu'effectivement, il y a les grands chiffres que vous venez d'évoquer en exposition directe, mais on pense aussi qu'il y aurait plusieurs millions de personnes aujourd'hui en Ile-de-France qui seraient impactées, pas directement exposées, mais impactées par les conséquences d'une crue majeure d'occurrence centenale. Crue qui pourrait durer un petit moment, 9 à 15 jours, c'est le temps moyen pour la décrue de la Seine. En 1910, c'était même 45 jours puisque Lyon avait connu une nouvelle inondation entre-temps. Comment est-ce qu'on, très rapidement, puisqu'on arrive à faire cette émission, comment est-ce qu'on fait pour vivre avec Paris sous les eaux ? Ce sera extrêmement compliqué pour les habitants, elle vaudra mieux certainement partir de Paris, quitter leur logement, encore faut-il le pouvoir. On est sur des enjeux de gestion de crise qui sont extrêmement lourds, extrêmement complexes. L'exemple aujourd'hui des inondations type 2016, c'est juste quelques centaines de logements et quelques centaines d'habitants à déplacer. On sera là sur des enjeux beaucoup plus importants. Je crois qu'il y a des vraies difficultés. Et puis, il faut aussi imaginer une des caractéristiques finalement des habitats ou de l'habitat exposé en Ile-de-France, c'est beaucoup d'immeubles collectifs. Beaucoup de personnes croient encore que parce qu'elles sont au quatrième étage, elles ne seront pas concernées, mais un quatrième étage sans électricité, sans ascenseur, sans assainissement, vous n'y pouvez pas. Voilà, ça c'est les risques collatéraux. Merci beaucoup. On retourne à Montreux pour aller voir très rapidement Yves Gégaud. On va en fait vous remercier. Il reste moins d'une minute d'émission. Merci beaucoup d'avoir participé à ce dimanche en politique spécial inondation. Et puis merci aussi à l'équipe d'Orléans qui a assuré le duplex depuis Montreux. Faultion apparemment, je l'ai mal prononcé jusqu'à maintenant. Vous confirmez ? C'est là où Lyon tombe dans la Seine, vous voyez ? Oui, c'est sur le confluent, effectivement. Et on dit Montreux Faultion. Faultion, ça vient du latin falérer, le verbe tomber. Eh bien très bien. Merci beaucoup monsieur le député d'avoir participé à cette émission et puis merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez rendez-vous avec l'Information Régionale avec Jean-Noël Mirand dans quelques instants et puis la suite de Dimanche en politique à suivre à midi. Très bon dimanche sur France 3. Pourquoi trouve-t-on dans le haut du 20e arrondissement une émission